Salut, c'est Franck Taluto. Je vous emmène ce mois-ci au Cameroun prendre des nouvelles de Lucien Metteau. Avant de revenir sur ses années stéphanoises dans un deuxième épisode, place aujourd'hui à sa reconversion dans le monde du football, mais pas comme entraîneur. On a aussi parlé de son rapport à la sélection, lui qui a remporté deux Coupes d'Afrique des Nations sous le maillot de Lyon indomptable, avant de vivre un nouveau sacre l'an dernier, aux côtés cette fois de la sélection U17. De Soutvers, 16ème numéro, premier épisode, c'est parti ! Bonjour Lucien. Bonjour Franck. Ça me fait très plaisir de t'entendre, merci d'avoir accepté qu'on passe un moment ensemble à discuter. Je voudrais qu'on commence par prendre de tes nouvelles. Où est-ce que tu vis en ce moment et qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je suis au Cameroun, plus précisément à la Yaoundé. Je m'occupe un peu de la famille, je m'occupe des activités sportives, notamment le syndicat à défense des intérêts de toutes valeurs. Je m'occupe aussi d'une académie que j'ai montée il y a quelques temps. Et puis, je résume la famille d'en dire, je me suis lancé il y a quelques temps dans la discussion. Voilà, il faut pas ce temps actuel. Je n'oublie pas de regarder les lettres, surtout. Sur ta carrière de joueur, tu as beaucoup bougé en Europe. C'était une évidence de retourner vivre au Cameroun ? Oui, tu disais que j'ai beaucoup bougé pendant ma carrière de footballeur. Oui, c'était une évidence que je rentre au Cameroun. Oui, 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 je l'avais pensé comme ça. Et voilà, j'essaie de le vivre le mieux possible. J'ai lu que tu avais arrêté ta carrière de joueur en 2008-2009 en deuxième division grecque. Et que tu avais enchaîné sur une reconversion toujours dans le monde du football, mais plutôt sur un profil de directeur sportif. C'est bien ça ? Exactement, j'avais arrêté ma carrière dans un club de deuxième division en Grèce, Veheria, pour être plus précis. Et puis, comme je n'ai pas voulu faire, comme mes amis Sagnol, Réveillis et autres, une carrière d'entraîneur de football, j'ai essayé de me lancer dans l'administration du foot. Et j'ai été sur le banc de touche des 17 ans du Cameroun, national du Cameroun, pendant quatre ans. Et puis, j'ai essayé de conseiller quelques clubs sur comment est-ce qu'on peut rendre une structure plus professionnelle. Mais je n'ai pas eu l'occasion de m'asseoir, comme je le souhaitais, sur le banc d'un club de manière permanente. D'accord. C'était un choix de ta part de t'éloigner du terrain ? De ne pas avoir forcément ce rôle d'entraîneur ? Oui, c'était un choix, c'était un choix, parce que j'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs. Mais j'aime plutôt être un peu sur le terrain, parce que si je gisère sans qualité de directeur sportif, évidemment que je côtoie le terrain. Mais j'aime aussi beaucoup réfléchir à comment développer, à comment aider, à comment apporter autre chose, en étant plus vers l'administration, en fait. J'ai cru voir que tu avais notamment travaillé pour un club qui est l'AS Lausanne. Comment ça s'est passé ? Écoute, c'est un ami qui m'a sollicité, parce qu'il avait acquis ce club-là, qui était en première division au Cameroun. Il avait envie de moderniser, d'avoir une vision un peu plus professionnelle. Donc, j'ai accepté de lui donner ce coup de main-là. On a fait chemin ensemble pendant un certain temps, mais les divergences ont vite apparus, parce qu'évidemment, il y a des exigences que, modestement, j'aspire à avoir quand j'ai la responsabilité d'une équipe. Tant sur le plan technique que sur le plan administratif, je veux dire, vous ne pouvez pas penser que je vais accepter d'avoir un entraîneur, par exemple, qui n'adhère pas au projet. Je ne vais pas accepter de ne pas avoir les moyens pour atteindre les objectifs. Donc, on fait un temps, on fait un certain temps, mais on finit par se lasser. Donc, au lieu de continuer cette aventure, j'ai préféré la stopper, tout simplement. Vu d'ici, en France, on connaît très peu le championnat camerounais. Toi qui as un œil, une vision, j'imagine, internationale sur le football, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de cette compétition ? Le championnat camerounais, malheureusement, est un championnat qui pourrait être, j'utilise bien les mots, qui pourrait être plus compétitif. Il souffre, malheureusement, de sa mauvaise organisation. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que nous passons, le football camerounais passe beaucoup de temps dans les tribunaux que sur les terrains. Et c'est quelque chose qui handicap beaucoup ce championnat-là. Quand on peut imaginer que des garçons comme Samuel Eto'o, des garçons comme Patrine Beaumont, pardon, des garçons comme Roger Milad, des garçons comme François Mamby, Grigoderson, modestement moi-même, ont fait leur premier pas, et pour certains, beaucoup, dans ce championnat-là. Et ils gagneraient, ils gagneraient vraiment à être professionnels, véritablement, dans le sens large du mot. Donc, nous espérons que ça va se faire, mais le plus tôt sera le mieux. Mais c'est un championnat qui est assez intéressant quand il est mieux organisé. Mais il y a toujours autant de talent qu'il y a 10, 20 ou 30 ans ? Ah oui, je peux le dire aussi, parce que, vous voyez, comme je disais tantôt, j'ai eu à être sur le banc de touche de la sélection des U17 du Cameroun, qui a été un champion d'Afrique il y a quelques temps, en 2019, en Tanzanie. Eh bien, la plupart de ces gamins-là sont dans des équipes du championnat départemental, du championnat régional, et vous avez des joies, je n'en doute pas. Si une chance leur est donnée au niveau professionnel, eh bien, qu'ils feront par les deux, dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent. C'est ce qui démontre à soi que du talent, il y en a un. Je peux vous dire, il y en a un, il y en a un, véritablement, il y en a un. Puisque tu as évoqué cette sélection U17, on va en parler tout de suite. Toi, je crois que tu occupais le rôle de team manager, ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est un peu le secrétariat de l'équipe, un peu comme le directeur sportif, justement. Donc, j'étais l'homme à gérer tout ce qui était administration, tout ce qui était gestion administrative de l'équipe. organiser sous la demande des entraîneurs, des rassemblements, trouver un accord avec la fédération et la direction technique nationale du football au Cameroun, des matchs amicaux, trouver des endroits pour faire des stages, mais trouver, tout faire pour qu'ils soient mis à disposition, de la sélection du matériel, le lieu d'habitation. construire un projet, un programme global, c'était ce qui me convenait et qui me convient le plus, entre autres. Et travailler avec de jeunes joueurs, c'est quelque chose qui t'a plu ? Ah oui, c'est magnifique, c'est magnifique parce que vous les voyez progresser. Et comme je dis, personnellement, je ne vois pas en réalité qu'est-ce que je peux apporter un garçon qui est professionnel, qui a 23, 24, 25 ans, mais je peux aider véritablement un gamin de 16, 15, 16, 17 ans à construire, à se construire pour affronter une carrière de footballeur professionnel. L'année 2019, on peut dire que ça a été une année faite de montagnes russes. Il y a eu ce succès à la Cannes et puis il y a eu une Coupe du Monde qui s'est passée très difficilement pour vous. On va commencer par ce qui est plus joyeux, c'est l'expérience à la Cannes. Tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé ? La Cannes, c'était, il faut dire, un projet qui était parti depuis 2017 avec la fédération. Donc, on avait été là-bas, au Gabon, on est sortis au premier tour, on a mis de côté tout ce qui ne nous avait pas permis d'avancer. Et puis donc, on a reconstruit, nous sommes allés en Tanzanie et on a fait quelque chose de magnifique. On a fait avec un groupe qui n'était pas forcément, sur le point intrinsèque, meilleur que le Maroc, que le Sénégal, que le Nigeria, mais qui avait quelque chose que, malheureusement, ces nations n'avaient pas, c'était le moral et le cœur. Et j'étais très content parce que j'étais conscient du déficit tactico-technique qu'on avait, mais je croyais fermement qu'autre chose pouvait nous faire gagner et ce autre chose en nous a fait gagner. La suite, malheureusement, s'est élevée. Et comme je le dis souvent, où qu'on peut penser les professionnels du sport ? Eh bien, quand vous n'êtes pas tactiquement, techniquement assez outillé, plus de niveaux s'élèvent, plus vous allez être en difficulté. C'est ce qui s'est passé, malheureusement, au Brésil, même si nous avons eu une préparation qui ne nous permettait pas, en réalité, d'espérer à quelque chose de mieux, malheureusement. Mais c'est le foot, c'est la vie et l'apprentissage de la gestion d'une équipe de football, qu'elle soit nationale, d'une sélection nationale, qu'elle soit, j'ai beaucoup appris. Et si c'était à recommencer, je pense qu'il y aurait des choses qu'on améliorait et pourquoi pas faire un résultat meilleur. Cette élimination, vous avez perdu contre le Tadjikistan, l'Argentine et l'Espagne. C'est quand même des grosses nations, pour les deux dernières, des grosses nations du foot. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je me souviens que je disais aux gamins, attention, le Tadjikistan, c'est une nation qui fait beaucoup de progrès dans le football jeune et qui n'était pas à prendre avec moins de considérations. L'Argentine, c'était très fort. Et donc, il aurait fallu d'autres armes pour aller lutter avec ces garçons, avec ces gens-là. Et bien, comme je vous l'ai dit tantôt, on a été battus sur plus fort que nous, tout simplement. On a été battus contre plus fort que nous. Et bien, c'est bien, ça a permis aux gamins d'apprendre. J'espère que cette défaite-là leur a permis, leur permettra de construire leur carrière à venir. Cette élimination, ça a mis un terme à ta mission auprès des U17 de la sélection du Cameroun. Est-ce que ça a atteint ton rapport à la sélection ou il reste très fort ? Parce que vous avez connu beaucoup de choses ensemble. Ben non, c'est une affaire qui s'est terminée malheureusement. Je ne sais pas si elle est véritablement terminée ou si elle a commencé. En tout cas, je n'ai pas une explication fiable. Je n'en ai pas eu. Pardon. Je n'en ai pas eu et je ne cherche pas à en avoir. Mais je pense que ça reste à la sélection nationale. Vous pouvez être appelé à tout moment pour revenir. Mais c'est vrai que ça m'a laissé quand même quelque chose de pas bien au travers de la gorge. Mais ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le foot, il est ainsi fait. Vous êtes adulé quand vous gagnez. Vous l'êtes loin quand vous perdez. Voilà, c'est le chemin des sportifs. Et tout sportif le sait. Donc moi, je suis rentré là. J'ai gardé les rapports assez bien avec le staff, avec les gamins, avec d'autres personnes que j'ai rencontrées dans le cadre des compétences qui nous ont participé. Maintenant, je suis tourné à autre chose. J'attends de voir, que ce soit sur le plan national, je veux dire local ou sur le plan international, des projets qui puissent me convenir. Eh bien, je n'hésiterai pas à y aller, tout simplement. Pour continuer sur ton rapport à la sélection, tu as eu un parcours très riche, très rempli en club. Mais est-ce que la sélection, c'est ce que tu as eu de plus beau avec ces deux Cannes gagnées en 2000 et 2002 ? Oui, c'est toujours intéressant de gagner. Parce que tout le monde sait que si vous ne gagnez pas, on ne retient pas. Personne, ou très peu de personnes, vous dirait qui a terminé deuxième du championnat de France il y a quatre ans. Mais pour tout le monde, on pourra vous dire qui a terminé premier. C'est la même chose. Donc, en sélection nationale, oui, oui, j'ai gagné deux Coupes d'Afrique deux fois de suite. C'était magnifique. Nous avons été à une participation à une Coupe du Monde 2002. C'était magnifique. On a fait une finale de la Confédération de Côte-Homme. C'était magnifique. Voilà, c'est des résultats positifs. Et puis, comme j'aime le répéter, on a eu quand même la tâche difficile de ranger, de mettre le Cameroun dans le top 10 mondial des nations sur le classement FIFA. Ça, c'est exceptionnel. Depuis ce moment-là, je ne crois pas avoir vu une sélection africaine arriver à ce stage-là. Ça veut dire que nous avons fait beaucoup de boulots positifs. Et je suis content qu'aujourd'hui, au Cameroun ou ailleurs, les Camerounais modestement nous le reconnaissent. Tu gardes quelles images de ces succès ? Parce que j'imagine que revenir au pays avec le trophée, et deux fois en plus, ça a dû être extraordinaire à vivre. Extraordinaire. Alors, il y a des scènes qui sont exceptionnelles. C'est que nous sommes partis de Lagos pour la première hôtel. Et nous sommes arrivés à Yaoundé. Il était pratiquement trois heures du matin. Et nous avons fait un parcours de la repos internationale Simalène-Yaoundé à notre hôtel le Mont-Fébé. Ça fait à peu près une vingtaine de kilomètres. On l'a fait avec des Camerounais qui couraient le long de la rue. À trois heures, quatre heures du matin, c'était phénoménal. De voir autant de joie sur les figures, de voir autant de plaisir. Que demander de mieux si vous avez à donner sept minutes-là, sept secondes-là à des millions de milliers de Camerounais ? Et bien, si c'était à refaire, je le referais. Et puis, toujours, je vais en parler, malheureusement, du décès de cet aîné qui est enfoué, qui a été quelque chose qui nous a aussi marqué et qui m'a particulièrement marqué. Bon, mais je n'arrêterai pas de lui témoigner toute mon affection et tout le respect que j'avais que j'ai promis, malgré l'endroit où il se trouve. Mais dans tous les cas, la sélection m'a procuré beaucoup de bonheur et j'espère en avoir donné aussi aux autres. Puisque tu l'abordes, on va continuer sur le cas de Marc-Yvien Foué. Avec le recul, est-ce que tu te dis que c'était censé de continuer à vous faire jouer cette compétition ? Censé, pas censé. La question s'était posée en ce moment-là. Et je me souviendrai toujours que son épouse était venue nous dire pour son mari, de là où il est, on se doit d'y aller. Eh bien, on s'est regardé et on a dit, bon, il faut y aller. Parce qu'après tout, c'est ce qu'il aimait. C'est ce qu'il aimait. Donc, étant parti sur le terrain, voilà, il fallait acheter ce travail-là pour lui. Eh bien, on est allé. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. J'espère que de là où il est, de là où il était, à ce moment-là, il l'a apprécié. Ce n'est que ce moment-là que je veux retenir qu'on l'a fait pour lui. Est-ce que toi, dans les années qui ont suivi, cet accident-là t'as suivi aussi ? Est-ce que tu t'es dit, peut-être que ça peut m'arriver aussi ? Est-ce que tu as eu craint ces choses-là ? Oui, parce que c'était des choses qu'on découvrait dans le monde du football professionnel. Et puis, souvenez-vous qu'il y a eu après quelques cas comme ça. Mais bon, non, non, je ne me suis pas beaucoup interrogé si ça pouvait m'arriver ou pas. Mais je dois dire que ça m'a suivi, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Parce que voyez-vous, j'ai un aîné, mon grand frère, qui porte le même nom que le défunt Fauré. Et donc, à chaque fois que je suis avec lui, c'est quelque chose qui est à vie. Je ne peux pas vous dire pourquoi. On est de la même région, c'est ça. Mais voilà, le hasard des choses. Mon aîné s'appelle Fauré, il est vivant, qui sait peut-être être l'un de la vie. Je voudrais finir cette première partie sur quelque chose de plus léger. Outre les succès, cette équipe a... a amené quelque chose de nouveau au jeu. C'est qu'elle a été la première, je pense, à essayer de porter un autre maillot sans manche. On peut dire un peu une sorte de débarbeur. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Oui, c'est du marketing sportif. Je pense que de temps en temps, il faut évoluer. La marque, je ne sais pas, je peux la citer. Bien sûr. Qui était plus moi, qui était sponsor de la sélection nationale, avait cru bon d'innover, de faire des choses qui étaient... Voilà, cette sélection qui avait à son sein des joueurs brillants, qui avait des joueurs... Voilà, ils se sont dit, tiens, on va... Ils ont fait deux maillots. Ils ont fait le premier maillot à manche courte. On l'a joué. Ça nous a posé des problèmes parce que c'est quelque chose qu'on ne voyait que dans le basket. Et je dois dire aujourd'hui qu'aussi dans le basket, on voit des joueurs qui font l'inverse, qui mettent dessous des maillots à manche longue. Donc, est-ce qu'ils étaient pionniers ? Peut-être. Après, ils ont fait cette combinaison comme des cyclistes ou alors des nageurs. Bref, c'était sympa. Voilà. C'est de sa part que ça... Ça participait de l'état d'esprit qu'il y avait entre cette marque-là et le sport camerounais, en particulier le football. Eh bien, c'était bien. C'était bien. Ça faisait parler. Ça nous poussait. Ça nous... Voilà. On était content de savoir que cette marque-là qui était représentée, portée par d'aussi grandes nations de football au monde comme l'Argentine ou l'Italie, ne passait pas en bonne position à ce qui était de tout ce qui était nouveau. Et bon, voilà. Ça fait son chemin. C'était sympa. Bon, l'histoire l'a retenue. Qui sait ? Peut-être que dans 10 ans on reviendra une autre sélection. Mais bon, je suis pour les évolutions positives. La FIFA avait quand même réagi assez vite en l'interdisant, ce maillot. Est-ce que tu en as gardé ? Parce que du coup, c'est devenu collector. Alors, je vais te surprendre. C'est que malheureusement, je n'ai pas de collection de maillots. Je t'assure, et ça, c'est vrai. Je n'ai aucun maillot de toutes les équipes dans lesquelles j'ai joué. Aucun maillot de sélection. Parce que j'ai partagé, j'ai fait plaisir aux gens, aux détournants de moi-même. Eh bien, ça me va. Dernière question avant de passer justement à Saint-Etienne. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure. Tu as maintenant 43 ans. De quoi tu as envie pour les prochains mois, les prochaines années ? Eh bien, de quoi j'ai envie de voir mes enfants grandir en bonne santé, de voir modestement le monde se porter mieux, de revoir les sourires sur les lèvres des habitants de cette planète. parce que je crois parce que je crois qu'en ce moment, nous faisons face à une pandémie qui nous empêche de revoir les visages. Et donc voilà. Et puis, d'essayer de garder toujours ce sourire qui me caractérise, j'espère. Évidemment, de voir le sport et le football se porter toujours et encore mieux. c'est beaucoup de sourire ou beaucoup de vœux. Merci à Lucien pour sa disponibilité. À vous d'avoir écouté la première partie de notre conversation et un merci tout particulier à Franck Simon, journaliste à France Football qui a rendu cette discussion possible. Si ça vous a plu, vous pouvez partager le lien du podcast autour de vous. N'hésitez pas non plus à lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Comme d'habitude, rendez-vous sur la page Facebook ou les comptes Twitter et Instagram de Dessous de Vert pour échanger. Écrivez-moi aussi à dessousdevert at gmail.com et on se retrouve le 26 novembre pour la deuxième partie de l'entretien avec Lucien Mettomo. Ciao !